Clément Soubise, j'ai 32 ans, je suis cheminot, je travaille à la gare de Strasbourg dans un poste d'aiguillage. La politique c'est pas mon métier donc, mais je conduis la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire aux élections municipales soutenue par le NPA. Mon parcours politique, au sens de politique institutionnelle, il commence avec cette campagne, mais comme beaucoup de travailleurs, je fais de la politique depuis des années en réalité. J'ai par exemple participé aux trois dernières grandes grèves du chemin de fer, celle de 2016, contre la loi travail, la réforme du licenciement pas cher et ses déclinaisons dans le ferroviaire, celle de 2018 contre le pacte ferroviaire et évidemment l'actuelle grève contre la réforme des retraites. Tout ça, à mon sens, c'est de la politique, parce que la politique, au fond, c'est rien d'autre que défendre ses intérêts. On est pour dire que c'est les travailleurs qui doivent faire de la politique. On est pour dire qu'il n'y a rien à attendre des institutions, que ce qui nous défendra, ce n'est pas un bulletin de vote, mais c'est nous-mêmes et nos luttes. Donc s'il y a demain une majorité de personnes qui votent pour ça, ça veut dire qu'on est dans une situation sociale extrêmement chaude. Ça veut dire qu'il y a justement des dizaines de milliers de personnes dans les rues prêtes à agir pour leur avenir. Dans une situation pareille, évidemment qu'être maire, ça a un tout autre sens. Si nous, on devenait maire un jour, on utiliserait les moyens de la mairie, tous, pour les mettre au service de ces luttes, que ce soit les moyens logistiques, les locaux, des cantines populaires, des caisses de grève. On mettrait tout ça au service des luttes pour qu'elles gagnent. C'est ça qu'on ferait si on était maire. Réquisitionner les logements vides. On ne peut pas accepter qu'à Strasbourg, une des villes les plus riches de France, en 2020, il y ait des gens qui dorment dehors ou dans leur voiture. Alors qu'à 11 000 logements vides ou plus, vides en général pour des raisons de spéculation, ça, c'est pas possible. Donc il faut réquisitionner les logements vides. C'est prévu dans la loi, c'est dans les attributions des maires. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'attendent pas l'autorisation d'un maire pour le faire. Il y a deux squads d'importance à Strasbourg. Ceux qu'on appelle des squatteurs, moi, je trouve qu'ils ont mille fois raison. Toujours sur le front du logement, une chose urgente, ce serait de plafonner les loyers. Les loyers, ils explosent à Strasbourg comme dans plein d'autres grandes villes. Ils explosent dans le parc privé et ils explosent aussi dans le parc social. Pour loger une famille dans un logement Cus Habitat, par exemple, à Haute-Pierre, il faut compter 750 euros. 750 euros, c'est énorme. Pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est plus de la moitié des revenus. Et 750 euros, ça n'empêche pas l'insalubrité, ça n'empêche pas les passoires thermiques, ça n'empêche pas les races, ça n'empêche pas les cafards. On ne peut pas vivre comme ça. C'est pour ça qu'il faut imposer un maximum des loyers de façon urgente. L'atout qui me vient à l'esprit, c'est la solidarité de ses habitants. Nous, on a pu le mesurer avec nos collègues. On était en grève pendant un peu plus de 50 jours, en décembre et janvier. On était vraiment frappés par l'élan de solidarité qui nous a entourés. Il y a des gens qui nous arrêtaient spontanément dans les manifestations pour nous encourager et puis aussi pour verser leur rebol à notre caisse de grève. Ça, ça fait chaud au cœur. Ce n'est pas que ça va changer radicalement nos situations financières. Après 50 jours de grève, vous vous en doutez bien, les fiches de paye à 0 euro tombent encore en ce moment. C'est facile pour personne. Mais une caisse de grève qui fonctionne avec des gens qui versent de l'argent, c'est un signal politique, c'est un signal de soutien. C'est dirigeant à la mairie ? Il faudrait commencer par rendre le transport gratuit. Pas seulement gratuit le dimanche pour aller dépenser de l'argent chez les commerçants, mais gratuit aussi lundi matin quand on a besoin d'aller au travail. Il faut rendre le transport gratuit tout le temps et il faut le rendre gratuit pour tout le monde, pas seulement pour les plus jeunes, pas seulement pour les plus vieux. Ça, ce serait un bon début à la hauteur de l'enjeu. Ça coûterait un peu d'argent, 50 millions, mais 50 millions, ça se trouve. Et pourquoi pas aller les chercher, ces 50 millions dans la poche de ceux qui polluent vraiment. Les plus gros pollueurs, le patronat de l'industrie, le patronat des transports, parce que la responsabilité du patronat dans la crise climatique, celle-là, personne ne la pose. On ne parle que de responsabilité individuelle, la responsabilité du consommateur, mais les plus gros pollueurs, ce sont bien eux. Et la vraie clé du problème climatique, elle se trouve dans l'entreprise. Il faut augmenter les salaires. Ça fait des années que les salaires sont bloqués. À la SNCF, par exemple, ils sont gelés depuis 5 ans, mais c'est pareil généralement dans le privé. Et ça, c'est un gros problème quand on sait que les prix eux, ils ne sont pas gelés, ils continuent d'augmenter. Ça veut dire que d'année en année, les travailleurs s'appauvrissent. Aujourd'hui, avec un SMIC, on ne vit pas. On survit péniblement. Quand les loyers, les factures sont payées, il ne reste pas grand-chose en général. Ça, on ne peut pas l'accepter. Devenir maire, ce n'est pas ça que je pense le matin en me rasant, pour être honnête, pour paraphraser un politicien de droite bien connu. Ce à quoi on pense, c'est plutôt que les travailleurs ont besoin de faire de la politique. Et si on se présente, c'est pour porter ce message avant tout, être la voix des travailleurs dans ce scrutin. Ils ont besoin de faire de la politique parce qu'on ne peut pas faire confiance aux institutions, on ne peut pas faire confiance aux politiciens qui en vivent pour défendre nos intérêts. Les seuls qui peuvent défendre nos intérêts, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on fait par la grève depuis le 5 décembre, par la grève, par les manifestations. C'est ce qu'on a l'intention de faire dans ces municipales en portant la voix des travailleurs. C'est ce qu'on a l'intention de faire, y compris après. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire, y compris si on a des élus au conseil municipal. Si les travailleurs de Strasbourg décident de nous envoyer au conseil municipal, nous, on ne prétend pas qu'on va changer leur vie. On ne fait pas ce genre de promesses. Par contre, on y sera leurs yeux, on y sera leurs oreilles. On leur racontera tout ce qui se passe dans cette assemblée de notables. On les avertira des sales coups qui s'y préparent. Et on y portera leur voix. On s'y fera l'écho de leur lutte. On profitera de cette position pour populariser tout ce qu'ils font. Et si d'aventure on devenait maire, on mettrait tous les moyens de la municipalité au service des luttes des travailleurs. Alors ça, c'est la question où on doit faire des promesses électorales. Le problème, c'est que nous, on ne fait pas de promesses électorales. La seule chose qu'on promet, c'est de rester fidèles aux intérêts des travailleurs. Peut-être qu'on aura réussi à réacquisitionner des logements vides. Peut-être qu'on aura réussi à imposer un maximum des loyers. Peut-être qu'on aura réussi à empêcher des licenciements, voire à contraindre des embauches. Tout ça, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas d'un maire, même si c'est moi. Déterminer. Il y a une chanson qu'on entend régulièrement en manifestation, c'est en 6 et on est là. La place de la bourse, surtout quand on est 10 000 manifestants dessus. Le 5 décembre dernier, on était 10 000 places de la bourse. Moi, je peux prendre un café et discuter avec tout le monde. On n'a pas besoin d'être d'accord pour prendre un café quand même. De l'Alsace, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas être trop gourmand. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...